L'étape finale du circuit GC32 se joue à Marseille, une étape qui a lieu depuis trois ans dans la Rade Sud. Marseille, capitale du sport en 2017 et candidate aux Jeux Olympiques 2024, fait désormais partie des villes prouvant leur attachement aux événements nautiques. L'étape finale, pour la première fois, nous avons d'autres classes de sails et de foiling comme Flying Phantom, Moss et Accra 20. On a plané de développer ces classes de l'année prochaine, aussi avec le GC32. Marseille accueille à la fois le retour du team Argo, barré par le double champion du monde des Melges 32, Jason Carroll et les jeunes Suédois du team Gunnberg. Je pense qu'en retourner à cet événement, j'ai pris le Sotogrande, j'ai été un peu hors du bateau pour un moment. On a pu cross-trainer avec notre Melges 32, donc c'était bien. Mais le GC32 a été un monde de différence, c'est beaucoup plus fun. Le racer est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus intense. Donc c'est bon de retourner à ça. Jason Carroll est en course pour emporter le championnat des propriétaires. Sans oublier Argo qui a actuellement un point derrière Pierre Kaziraghi sur Malicia. Le dénouement du GC32 Racing Tour se jouera ici à Marseille lors de la dernière étape du circuit 2016. Je pense qu'on a driver, c'est le même battle que le championnat. Je pense qu'on est un point devant Argo, dans l'Ona Trophy et aussi dans l'ensemble. Donc c'est juste un grand battle avec Argo. Je pense qu'on est le plus fort de l'équipe derrière nous. Je pense qu'il va être difficile pour nous, mais il va être difficile pour eux. Avec seulement un point d'écart entre Kaziraghi et Carole dans la classe des propriétaires, les courses furent très disputées. Malicia a fini devant lors de la première manche, mais deux belles quatrièmes places consécutives placent Argo en tête à la fin de cette première journée de régate. En tête du championnat, Noroto a conforté sa place en finissant à chaque fois seconde lors des trois manches de la journée. Au classement du jour, il devanche de 4 points l'équipage japonais Mama Aliyoto, qui a réalisé sa meilleure performance de la saison en remportant leur première victoire. Team Tilt complète le podium de la journée fort de leur victoire sur leur première manche. La dernière manche de l'après-midi est remportée par Engie. Les régates se poursuivront demain à Marseille, dernière étape du GC32 Racing Tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada